une nouvelle vidéo sur les semis donc j'ai fait un certain nombre de choses que je ne vous ai pas encore montré et je m'apprête à en faire de nouvelles donc alors pour commencer il y a beaucoup de choses donc là je voulais vous montrer donc les oeillets d'inde qui étaient initialement dans des petits pots comme ça j'en ai mis une partie dans des pots de cette taille donc ça doit faire je sais pas je dirais six sept centimètres je dirais peut-être 48 8 cm je pense de diamètre donc voilà et je vais faire la même chose pour cela donc en fait je vais me retrouver coincé parce que j'ai plus beaucoup de bac en plastique comme ça donc bon je vais je vais voir ce que je peux faire sinon il faudra je retourne en chercher parce que j'avais pas fait autant de semis l'année dernière et donc là je vais être à court de bac à cause de ça donc je vais vous montrer là ici les cacahuètes donc vous voyez elles ont bien poussé depuis depuis la dernière fois donc elles sont quand même assez grandes donc là c'est pareil je pense que je vais être obligé je sais pas si je vais le faire là mais en fonction des bacs qui me resteront je vais essayer de les mettre de la même façon dans le même type de pot parce que bon ça grossit pas énormément donc je peux facilement les stocker dans ce type de bac sans problème donc j'ai fait il ya deux jours des semis donc c'était donc des choux en fait des choux kale voilà des des choux kale des choux fleurs des choux rouge et des capucines grimpantes donc voilà donc j'ai fait ça donc il y en a il y en a qui commencent à sortir un petit peu en fait je sais pas si vous avez vu mais voilà les choux kale on a quelques sorties deux jours assez j'ai fait ça il ya deux jours je crois donc c'est assez rapide en fait en plus de ça j'ai fait donc de la bourrache donc là c'est j'en ai fait 14 il y en a 14 pots possibles dans un bac donc pour protéger des limaces donc je pense que j'en positionnerai près de mes près de mes salades j'ai fait aussi de la consoude donc voilà parce que pour pouvoir faire du purin ou voir des décoctions comme fait patrick de jardin vivrier j'ai acheté ce ce type de seringue en fait pour faire des semis précis parce que je suis très mauvais pour semer les graines et pas en mettre trois tonnes donc voilà je un petit clin d'oeil à patrick en fait c'est en voyant qu'il utilisait ce type de d'outils en fait que j'ai trouvé ça assez intéressant donc voilà donc c'est beaucoup mieux que ça en fait enfin ça a l'air beaucoup mieux je m'en suis encore jamais servi donc je je vous dirai ce que j'en pense mais bon voilà ça ça a l'air beaucoup plus intéressant j'ai vu aussi d'années de ni l'essence qui utilisait ça voilà je vais voir ce que ça donne mais je pense que ça pourra pas être pire que que l'autre donc en plus de ça je voulais vous montrer un petit peu un petit point sur bas sur tout un tas de choses alors c'est surtout donc il ya des melons voilà les melons des carmes en fait ils ont tous les deux il ya des concombres je crois les petits marrons voilà les petits marrons tout ça ça a bien ça a bien poussé voilà j'ai concombre citron donc tout ce qui est melons concombres je sais plus ce qu'il y avait d'autre les petits ronds enfin les courges en fait il y en a pas mal qui sont sortis donc autre chose du maïs en fait que j'ai fait alors je sais plus si je vous l'avais montré celui ci donc c'est du maïs doux j'ai fait du maïs pour pop corn donc je sais pas si bon il ya peut-être pas tout là mais bon voilà donc il ya il ya aussi des des concombres bon comme j'ai pas beaucoup d'espace pour excéder je vais pas trop les sortir mais voilà ça pousse pas mal et voilà ce type de plan ben on s'aperçoit que vraiment les pots c'est vraiment trop petit d'ailleurs on voit là je crois que c'est un concombre donc je vais devoir rapidement le positionner dans des pots plus grands donc je les ai mis à côté normalement il faut juste que je les retrouve donc voilà en fait je vais les mettre vraiment dans des pots comme ça qui sont beaucoup plus grand donc là alors là je sais pas où ça fait je crois que c'est 13 cm ça doit faire 13 cm de diamètre la hauteur ça le ça doit pas en être loin donc voilà je vais je vais essayer d'en mettre quelques-uns en pots comme cela et un petit point sur mes oeillets d'inde donc je devais vous les montrer dans une autre vidéo et je ne l'ai pas fait oui ils ont déjà assez bien poussé un donc ben voilà les autres devraient les rejoindre d'ici quelques temps au niveau de la taille ouais il ya une chose en fait que je j'ai fait aussi j'ai oublié de vous dire j'ai fait des tournesol donc alors j'en ai deux sortes j'ai je sais pas du tout ce que c'est et qui sont sortis et j'ai des tournesol des graines donc je celle ci je sais ce que c'est c'était des tournesol géants donc voilà j'ai fait les deux en fait entre les tournesol et les maïs je vais les associer avec deux autres choses en fait je les associer avec des haricots à des pardon des types des petits pois grimpants et je pense que je mettrais aux pieds aussi je ferai courir les melons voire les courges donc sur le même espace donc comme ça les haricots les pardon les petits pois vont se s'accrocher au maïs et au tournesol donc c'est le but en fait de ce que je voudrais faire mon serveur comme tuteur et en même temps je pourrais les récolter donc les tournesol pour les oiseaux et le maïs pour ma consommation personnelle et donc bien sûr les courges et les melons qui courront au pied donc voilà c'est une tentative d'association que je vais je vais essayer de faire on va voir c'est de gagner de l'espace parce que comme je vous l'avais dit en fait j'ai pas énormément d'espace il faudra je mesure d'ailleurs l'espace que dont je dispose mais donc donc voilà donc j'essaye vraiment d'optimiser le l'espace que j'ai pour essayer de mettre un maximum de légumes et de de légumes fruits donc voilà donc je vais je m'attaquer à tout ça donc je vous reprends après une fois que c'est fait voilà à tout de suite un petit point sur ce que je viens de faire là donc bah ici en fait on a tout ce qui est tournesol donc on a des tournesols géants les tournesols de chez marcal le sachet que j'avais acheté dans un magasin bio on doit avoir d'autres tournesols encore je crois ici voilà donc toujours des tournesols géants donc là on a vraiment ce qui est tournesol on a celui ci voilà qui est le concombre citron donc ici c'est plutôt les concombres donc voilà bon j'ai essayé d'optimiser l'espace parce que j'ai un chou là qui avait poussé avec un un concombre je crois non avec un tournesol donc je l'ai récupéré on verra bien s'il repart ou pas une tomate que j'ai remis dans ce pot là c'était une un plan de janvier je crois qui je sais pas pourquoi qui a pas survécu bon donc j'ai récupéré le pot comme je n'avais plus donc là ça ça existait déjà j'ai je l'ai utilisé pour combler l'espace dans mes boîtes donc là voilà on a du maïs donc les quatre c'est les maïs pop corn et ici on a le maïs doux ici et là et pareil j'ai complété avec les plantes tomates de chez cocopéli que j'avais déjà rempoté il ya longtemps mais voilà ça permet de positionner deux deux pots et combler les espaces dans la boîte parce que quand on a mis quatre gros pots on peut plus mettre grand chose d'autre donc là je pourrais éventuellement encore en remettre et de l'autre côté aussi donc voilà donc là on a les oeillets d'inde donc que j'ai rempoté donc c'était la deuxième la deuxième série que j'ai fait donc j'en ai déjà 12 comme ça ce qui m'ont fait 24 plus 12 qui avait fonctionné donc ça m'a ça m'ont fait 36 donc au total ça va m'en faire 36 donc je vais m'arrêter là ça devrait suffire voilà bon bah écoutez si la vidéo vous a plu et ben je mettais un petit pouce en l'air ça sera sympa éventuellement partager la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous comme ça vous tiendrez au courant de mes dernières vidéos donc la prochaine cette fois devrait être la bonne c'est à dire le comparatif entre les semis du bureau et ceux de la chambre d'amis voilà donc j'ai pas encore eu le temps de la faire mais ça devrait ça ne devrait plus tarder voilà à bientôt une petite vidéo que j'intercale dans mes semis je veux je viens de trouver la solution je pense pour les cacahuètes et notamment le sens dans lequel planter les cacahuètes en fait là j'ai décortiqué une trentaine je dirais 20 25 cacahuètes et donc je les ai tous positionné là je regarde même pas en fait lesquelles sont les bonnes je vais tout mettre en fait dans du coton donc c'est ce que c'est ce que j'ai vu en fait c'est ce que j'ai vu indiqué sur internet donc voilà donc je vais mettre ces cacahuètes dans du coton je vais les recouvrir de coton et je vais arroser tout ça et ensuite je vais veiller à ce qu'il y ait toujours de l'humidité dans mon pot apparemment c'est la méthode pour faire germer les cacahuètes donc de cette façon il est clair qu'on a plus besoin de se poser la question dans quel sens il faut que je mette mes cacahuètes, lesquelles vont germer, lesquelles ne vont pas germer voilà donc avec cette méthode apparemment on devrait en fait résoudre ce problème de cacahuètes voilà donc je suis assez content d'avoir trouvé la réponse à ma question je ne sais pas encore si ça fonctionne vous le verrez dans le suivi des semis sans doute dans le comparatif des semis entre le bureau et la chambre d'amis donc voilà donc c'était pour vous informer de ça et un petit point voilà sur les semis de cacahuètes donc voilà vous voyez ça a déjà bien grandi donc on voit que les feuilles sont refermées alors les feuilles de cacahuètes quand sur les plants se referment la nuit donc quand il n'y a plus de jour elles se referment toutes seules et elles se rouvrent au matin aux premières lueurs du jour donc voilà c'était juste une petite vue sur les cacahuètes donc vous voyez par rapport à la taille du pot ça commence à devenir vraiment très grand donc je vais encore les laisser un petit peu je compléterai un petit peu de terreau et je pense que je laisserai sécher un peu le terreau pour que ça soit plus compact au démoulage donc voilà je vais voir ça mais je ne devrais pas tarder à les rempoter donc voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021